6 morts, 15 blessés, 13 légers. C'est le bilan encore provisoire de la déflagration d'hier à Kisirindi, dans la ville de Gouma. La police scientifique est sur le site pour élucider cette affaire macabre. L'industrie touristique et les chaînes hôtelières font toujours bon ménage. Le ministre du Tourisme a patronné la cérémonie de signature du partenariat qui voit l'Institut congolais de conservation de la nature, ICCN, et Serena Hôtel convolés en juste nom. Les approximatifs sont incompatibles avec le système LMD dans les efforts de numérisation du secteur. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a remis les deux premières cartes biométriques à l'université de Kinshasa. Voilà pour les titres. Comme de tradition, chaque vendredi, le gouvernement était en Conseil des ministres. La situation sécuritaire sur l'ensemble du territoire national, la saga des pompissances, des points débattus à cette réunion du Conseil des ministres, présidé par le Premier ministre en distanciel et dont le compte-rendu vous sera fait par le ministre de la Communication et des médias, porte-parole du gouvernement. Il est 20h à Kinshasa, une heure de plus à Lubumbashi. C'est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. C'est acté. La République démocratique du Congo fait son entrée comme 7e pays membre de la communauté Afrique de l'Est. La signature du traité d'adhésion de la RDC dans cette organisation sous-régionale est intervenue aujourd'hui au State House de Nairobi, en présence des chefs d'État ougandais, rwandais et kenyans. Et tout naturellement, c'est lui de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshiseke de Tchilombo. Regardez. C'est dans une ambiance solennelle au State House du Kenya que la République démocratique du Congo a officiellement scellé son adhésion à la communauté d'Afrique de l'Est. En imposant sa signature dans le traité d'adhésion, ce vendredi 8 avril 2022 au State House de Nairobi, en présence des présidents Ouro Kenyatta, président en exercice de cette organisation sous-régionale, du président ougandais Kaguta Museveni et du président rwandais Paul Kagame, le président Félix Antoine Tshisekedi fait de la République démocratique du Congo le 7e membre de la communauté d'Afrique de l'Est. Pour le président Ouro Kenyatta, l'entrée de la RDC dans la communauté d'Afrique de l'Est marque un tournant capital dans l'histoire de l'intégration de la région. Cette adhésion marque également la réalisation des plans du président Félix Antoine Tshisekedi, qui, lors de son discours d'investiture le 24 janvier 2019, avait évoqué un rapprochement avec l'Est. Cette adhésion contribue à la consolidation de l'exploitation des atouts économiques de nos pays respectifs et à l'accès de nos populations aux opportunités offertes par cette coopération élargie et renforcée. En procédant ce jour à la signature solennelle du traité régissant la communauté d'Afrique de l'Est, la République démocratique du Congo renouvelle son engagement exprimé à travers ma voix lors de mon allocution du 29 mars dernier, lequel consiste à œuvrer de toutes ses forces pour le développement de notre communauté, notamment par l'optimisation de l'exploitation des nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Devenu septième pays membre de la communauté d'Afrique de l'Est, aux côtés du Burundi, du Rwanda, du Kenya, de l'Ouganda, du Sud-Soudan et de la Tanzanie, la République démocratique du Congo partage ses frontières avec cinq États membres de l'Organisation et représente environ 6% des exportations des pays. Dans son discours, le président Félix Tisekedi a fait part de sa satisfaction. En adhérant à la communauté, le peuple congolais ne veut pas seulement se contenter des bénéfices d'un commerce intracommunautaire, mais il aspire d'abord et surtout à entretenir des relations fondées sur la paix et la sécurité de tous. Dans cet ordre d'idées, le peuple congolais renouvelle son engagement légendaire en faveur d'une politique de bon voisinage, qui constitue un des axes majeurs de sa politique étrangère et régionale. Autant il attend des autres peuples le même engagement pour la paix et la sécurité de tous, sans lesquels il devient improbable de réaliser les buts et objectifs de la communauté. Parmi les retombées de cette adhésion figure la réduction des tarifs douaniers pour les marchandises réceptionnées dans le port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. Notez que lors de son discours d'acceptation d'adhérer à cette organisation, le chef de l'État avait proposé la création d'une nouvelle institution au sein de la communauté d'Afrique de l'Est, qui sera chargée de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Goma, chef de la province du Nord, qui vous s'est réveillé dans les mois total. 6 morts et 15 baissés, c'est le bilan provisoire de l'explosion hier soir d'un engin explosif au camp militaire Ketindo. Les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine de cette explosion. Regardez. Dans une explosion d'un engin surnu dans la soirée du jeudi 7 avril 2022, au camp militaire Ketindo, selon le gouverneur du Nord-Kivu, le lieutenant général Constantin Dima, la nature de cette explosion reste à déterminer par les enquêteurs. Au terme d'une descente sur le lieu du drame, aux premières heures de ce vendredi 8 avril, l'autorité provinciale s'est dit très émue pour la perte des vies humaines parmi lesquelles figuraient un lieutenant-colonel et son épouse, un capitaine ainsi qu'un adolescent d'environ 12 ans. Je présente mes condoléances les plus nécessaires à la famille et à tous les commandants des unités touchés par ce drame. Ma première vue sur le lieu, mais j'ose croire qu'avec des défragations pareilles, ce n'est pas ce que j'ai appris par-ci par-là qu'il s'agit d'une grenade. En vue des impacts et des défragations, ça doit être un engin explosif, improvisé. Pour l'instant, c'est six morts et parmi lesquels nous déplorons aussi des officiers supérieurs. Nous avons un lieutenant-colonel, un capitaine, trois femmes et un enfant. La population doit rester calme. Nous sommes dans la province, nous faisons face au terrorisme. La population n'essaie pas à cette erreur-là. Les enquêtes sont en cours pour déterminer exactement il s'agit de quoi. Rappelons que le drame s'est produit dans une terrasse située au cœur même du camp Katindo, communement appelée maison mère Chewerassonne. Les restes des corps des victimes ont été aussi récupérés. Les enquêtes sont en cours, avec l'appui de la police scientifique de la MONUSCO. À Kinshasa, deux lois de ratification votées hier à la Chambre basse du Parlement. L'une portant autorisation de la convention entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo pour le transfert des prisonniers. Ça a été renvoyé au Sénat pour seconde lecture. L'autre loi portant prévention et répression du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme. Il a été renvoyé à la commission mixte PSJ et ECOFIL. L'éditeur avec Sylvie Mwembo et Bernard Baudou. Six points étaient inscrits à l'ordre du jour de cette plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodiapwanga. Il a porté dans la foulée l'examen et vote de la loi autorisant la ratification de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo ainsi que le projet de loi autorisant la ratification de la convention entre le Royaume de Belgique et la RPC sur le transfert de personnes condamnées. L'économie générale de ces deux tests de loi a été présentée par le vice-ministre de la Justice. Amato Bayou-Bazire a expliqué à la représentation nationale l'importance de cette convention qui ne s'applique pas à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations mais à la demande d'entrée judiciaire. Après deux bas, les élus du peuple ont adopté les deux projets de loi. Ces tests ont été renvoyés au Sénat pour seconde lecture. Concernant le projet Pongotrail sur le fleuve Congo, une plateforme de liaison de toute l'Afrique, le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, a présenté le projet de financement, construction et d'exploitation du pont Pongotrail sur le fleuve Congo. Une vision continentale qui vise à relier l'Afrique du Nord au Sud et de l'Est à l'Ouest afin de faciliter les échanges culturels et commerciaux. S'inscrivant dans cette vision continentale, le chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, attend voir la trajectoire de développement de la RTC se matérialiser à travers la réduction du déficit infrastructurel. Vu l'importance de la matière, l'Assemblée plénière a voté les dix projets de loi et renvoyé au Sénat pour seconde lecture. Enfin, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, venu présenter des projets de loi liés aux appuis budgétaires attendus par l'exécution de la loi des finances 2022, a soumis à l'Assemblée plénière quelques innovations de ces projets de loi. Le rite congolais dans la célébration eucharistique, couché dans un livre de 259 pages intitulé « Le pape François et le mycel romain pour les diocèses d'Usaïr » préfacé par le pape François lui-même, a été présenté aujourd'hui par Modesto Baatiloukoubo, président du Sénat et chrétien catholique à l'UCC. En présence du cardinal Fridolé Ambongo et de Nance apostolique, l'ouvrage est le fruit d'un travail d'une Congolaise, la sœur Ritambouso-Kongo, professeure à l'université pontificale de Rome et de plusieurs enseignants de l'UCC. Alors Kimpianga. Le pape François et le mycel romain pour les diocèses d'Usaïr, c'est un livre qui a été présenté ce vendredi à Kinshasa, à l'université catholique du Congo, en présence du président du Sénat, Modesto Baatiloukoubo et d'autres personnalités de l'église catholique. Cette œuvre d'esprit est allée sur 259 pages, Très émerveillée par le rite zaïroi dans la célébration eucharistique, le pape François, qui a préfacé cet ouvrage, indique que le rite zaïroi est retenu comme un exemplaire à l'inculturation liturgique de l'église catholique romaine, d'où son appel à l'église locale dans un message vidéo, en direct. Le chef de l'église catholique a demandé à l'assistance de s'approprier cette célébration liturgique, faite en sa propre culture, motif de satisfaction pour l'abbé recteur. L'honorable Modesto Baatil, président du Sénat, qui dans sa casquette à la fois de chrétien fidèle catholique, mais aussi de professeur, a montré l'importance de toutes ses recherches sur l'africanisation. Pour le président du Sénat, l'un des intervenants à cette activité, lorsque l'évangile est prêchée dans une langue locale, les fidèles s'en approprient. Ce qui est particulier ici, c'est l'animation, le fait que déjà, la messe, lorsqu'elle est dite, tout le monde peut la suivre, parce qu'elle est donnée dans la langue locale. Et ceci renforce la foi. Non seulement que ça renforce la foi, mais aussi, on sent qu'effectivement, on communique avec Dieu, on communique avec son église. Monseigneur Le Nostre Apostolique, Estéro Balestéro, a insisté sur le fait que ce micel est l'aboutissement d'un travail de langue haleine qui a pris du temps. C'est un processus qui a mûri d'abord avec Monseigneur Maudiré-Roi, ensuite avec Monseigneur Monsengo, qui a soumis ce rite à la Congrégation pour le culte divin, au moment où il était évêque de Kisangani et président de la CENCO. Là où jouera un rôle important dans le programme de développement de 145 territoires, surtout dans le secteur agricole, propos d'un encadreur des maraîchères. Il est au micro de Marc Mangazakalala. En organisation, Tosalela Congo est portée d'une mission devant permettre la concrétisation du programme du gouvernement de la République, qui est effectivement incarné sur la vision du chef de l'État, M. Félix Antoine Tshisekeli Chilombo, qui dans sa vision voudrait que les sols congolais prennent la revanche sur le sous-sol. La raison pour laquelle notre organisation s'est donnée une mission, parce qu'elle nous rendra compte que depuis des décennies, l'économie de la République démocratique du Congo se repose sur les richesses du sous-sol, autrement dit les richesses minières. Nous, nous devons changer ce paradigme, d'autant plus que ces richesses ne sont pas exploitées par des Congolais. Pour notre organisation Tosalela Congo, il est impératif que nous nous appuyions sur les secteurs agro-pastoraux, pour que ces secteurs deviennent un pilier, un poumon économique du pays. Et en second lien, nous aimerions aussi promouvoir et vulgariser les produits de terroir de la République. Comme vous le savez, dans ces pays, nous avons beaucoup de richesses dans les secteurs agro-pastoraux, et chaque province dans ses diversités. Notre organisation se donne pour mission de promouvoir et de vulgariser ces produits à travers les acteurs de ces secteurs. En justice, les avocats du barreau de Kinshasa-Gombé suivront dans le tout prochain jour une série de formations pour leur mise à niveau. Et pour ce faire, les responsables de ce barreau et le directeur général de l'école régionale supérieure de la magistrature de l'OADA viennent de procéder à la signature d'un accord de principe. L'État avec Bobé Tengalissamba et Papi Mbongo. L'École régionale supérieure de la magistrature de l'OADA, Ersuma, et le barreau de Kinshasa-Gombé veulent cheminer ensemble pour la formation des avocats. L'accord signé ce jeudi 7 avril 2022 entre le professeur Mayata Ndiaye Mbaï et le bâtonnier Jean-Claude Mbaqui pose ainsi le jalon de cette collaboration telle que voulue par les deux parties. C'était en présence des membres du Conseil de l'Ordre. Je voudrais franchement le remercier de cette opportunité qu'il offre à l'École régionale supérieure de la magistrature d'atteindre un public cible de plus de 2000. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La conservation de la nature ICSN et l'hôtel Serena de Gouma a été signé le vendredi 8 avril pour faciliter l'accès au parc national de Virunga à tout visiteur qui sera intéressé par la nature congolaise via le service coffre Serena Hotel. C'est sous la supervision du ministre national du tourisme Modéron Simba que le directeur général intérim de l'ICSN Olivier Moustiette et le responsable de Serena Hotel ont apposé les signatures à cet accord d'attente afin de relancer le tourisme local, précise le ministre. La relance du tourisme local, ça veut dire nous avons mis en place un document qui permet aux visiteurs du Nord-Kivu qui vont héberger dans l'hôtel Serena de visiter les parcs de Virunga et l'île de Tcheguera, l'ensemble des packages qui sont gérés par la Virunga Fondation. C'est juste un signal pour d'autres opérateurs touristiques et que l'État congolais n'a jamais concédé la totalité des attributions sur le parc de Virunga. Ça veut dire que le parc de Virunga est ouvert pour tout opérateur congolais pour faire visiter ses clients ou des touristes de l'étranger ou des touristes nationaux. Et nous allons d'abord commencer par Roumangabo et l'île de Tcheguera. Pour l'ICSN, rien ne peut faire attendre l'application de l'accord signé car l'accessibilité aux richesses naturelles du parc est ouverte à tous. Le fait d'ouvrir la porte au tourisme ici sur le site du parc national de Virunga est très symbolique parce que la question d'insécurité, c'est ici à Virunga qu'elle est la plus forte. Aujourd'hui, à l'échelle nationale, nous avons déjà une dizaine de destinations qui sont accessibles et sur lesquelles il y a la paix. Parc Marins des Mangroves, Bombolumene, Upemba, Kundelungu, Salonga, pas très loin d'ici, vous avez la réserve de fauna, Okapi, vous avez Garamba. Toutes ces places-là, aujourd'hui, sont ouvertes et on n'y vend pas parce qu'il y a un genre de petite frilosité, de crainte, etc. Non ! Aujourd'hui, les portes sont ouvertes, allons-y. Et le fait de démontrer ça aujourd'hui, ici, à Goma, avec l'hôtel Serena, est un très bel exemple. Le responsable financier de Serena Hôtel précise que la promotion du tourisme est aussi parmi les objectifs de leur entreprise. Parmi les objectifs de Serena, nous avons toujours promouvoir le tourisme. Nous allons orienter les clients parce que nous allons faire la promotion, nous allons faire le marketing pour que les gens puissent venir ici à Goma et être logés au niveau de Goma Serena et aussi aller visiter les parcs de Vironga. Cette signature du mémorandum d'attente a connu aussi la présence du directeur du Parc national de Kaouzibiega à côté d'autres responsables intervenants dans les secteurs du tourisme, y compris le directeur du Parc national de Vironga, Emmanuel Demerode. Affaire Victor Wakenda Bukes du parti présidentiel. Après plusieurs semaines d'audition, le verdict est enfin tombé. Il est déçu de ses fonctions du président de la Convention démocratique de l'UDPS. Il lui est reproché le refus de répondre à l'invitation de cette commission à l'MBK. Victor Bukesawakenda ne peut plus engager le bureau de la Convention démocratique du parti CDP, organe délibérant de l'Union pour la démocratie et le progrès social Tisekedi. Ceci est une sentence de la Commission nationale de discipline de l'UDPS. Plusieurs griefs ont été retenus contre cet ancien président de cet organe du parti présidentiel. C'est notamment le refus de répondre aux invitations de la commission pour présenter ses moyens de défense et la délocalisation du CIE de l'UDPS. La Commission nationale de discipline a pris les graves sentences suivantes. Monsieur Victor Wakenda, Bukasa est déchu de ses fonctions de président de la Convention démocratique du parti ainsi que le CDP, selon l'article 66, alinéa 4, des statuts de l'UDPS. Toutefois, il reste membre de cet important organe, étant non même par le président du parti, comme tel par la décision précise, comme nous venons de le dire, sauf que sa non-participation éventuelle aux travaux de la CDP sera considérée comme une désection. Qu'il restitue tous les documents et archives de la CDP par le canard du secrétaire rapporteur du bureau de la CDP, faute de quoi il ne fera que multiplier les manquements qui seront pris en compte par la CND. En attendant de nouvelles dispositions, le vice-président Obistin Bamuseya fera l'intérêt du président de la CDP et le secrétaire rapporteur Guy Florentin-Lakueti reprend immédiatement ses fonctions au sein du bureau de la CDP. Suivez à présent comment se présente le programme des obsèques des accidentés de la rivière de Maïdombé, ici à Kinshasa. Dans la nuit du 16 au 17 mars 2022, une calamité s'est abattue sur la province de Kuihlu par la perte des neuf compatriotes. Nos collègues sont partis des monts Gata, des Zéro-R et sur la surface du pont Maïdombé, deux faits. D'abord le brouillard hydrique et puis le manque de l'efficacité du frein selon la déclaration des rescapés. Parmi les onze compatriotes, neuf sont décédés. Parmi les deux rescapés, il y a honorable francophone, à Kinshasa. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501